Bonjour tout le monde, un petit point sur la spiritualité et l'énergétique en lien avec le rapport sexuel. J'ai lu il y a quelque temps un article sur cette thématique qui préconisait fortement de n'avoir des rapports sexuels qu'avec des personnes qu'on aimerait être ou là pas avec qui on aimerait être mais qu'on aimerait être j'insiste bien c'est à dire des personnes qui nous inspire suffisamment pour pouvoir avoir envie de leur ressembler et du coup je trouve que ça change complètement la donne des choix des amants et des amantes que vous pourriez avoir parce que du coup on pourrait se dire que oui on peut faire le choix de quelqu'un qui nous donne envie d'être une meilleure version de nous-mêmes et pas que sur un plan amoureux où on a la séduction il y a une question d'ego on est flatté on tombe amoureux de sa propre image dans cet instant là mais vraiment d'avoir quelque chose de plus profond sur cette attache et surtout cette inspiration cette personne est une belle personne j'ai vraiment envie de tendre vers ça voilà elle a telle ou elle a telle qualité c'est vraiment quelque chose que j'aimerais énormément développer chez moi puisqu'on a tous tous les défauts et toutes les qualités qu'on extrime plus ou moins différemment de manière plus ou moins intense donc c'est pour ça que aussi il est précisé qu'à travers justement ce corps à corps cette relation sexuelle il y aurait aussi un échange énergétique du passé de la personne avec qui on couche c'est à dire qu'on aurait aussi des bouts d'énergie des anciens amants des anciens amantes donc des ex de la personne du partenaire avec qui on couche et là on se dit ouais ça donne pas trop envie de se mélanger à tout le monde si on récupère une personne qui a eu énormément de relations sexuelles alors je ne diabolise pas voilà c'est très bien d'avoir plein d'expériences et de connaître le corps de l'autre et son corps mais c'est vrai que quand on est dans la consommation du corps de l'autre on ne se sent pas forcément valoriser quand on est le centième ou la centième partenaire de cette personne et donc il serait peut-être intéressant de pouvoir se dire si on est un petit peu ouvert à ces domaines là de spiritualité et énergétique ce qui est complètement mon cas ben voilà qu'on qu'on récupère des choses qu'on n'a pas forcément envie d'avoir en nous ou en tout cas dans notre aura et voilà de pouvoir faire des meilleurs choix parce que si on part de ce postulat là qu'on récupère l'énergie des ex de notre amante de notre amante et qu'on a aussi envie d'être inspiré suffisamment par l'autre pour pouvoir avoir envie de lui ressembler et ben on va se rendre compte rapidement qu'il n'y a pas grand monde avec qui on aurait des rapports sexuels et ça va pouvoir aussi enrichir et donner une meilleure qualité aussi de rencontre et donc de se proposer une relation à la hauteur de vos espérances je remercie infiniment de m'avoir écouté je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube au revoir et